Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Madame Coudert, la chaîne qui vous explique la physique de façon simple et claire. Si vous voulez encore plus d'aide et des bonus, allez voir en description. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à comprendre et à appliquer le théorème de l'énergie mécanique. C'est un théorème qui sert à la fois avant et après le bac. Donc je vais vraiment vous expliquer comment faire pour l'appliquer au lycée, mais aussi après dans le post-bac. Il faut savoir qu'au lycée, il n'est pas explicitement au programme, mais on vous demande de l'utiliser. Donc si on vous demande de l'utiliser, c'est quelque part, il est un peu au programme quand même. On va commencer déjà par donner l'énoncé de ce théorème de l'énergie mécanique. Alors il y en a deux versions. La première version, c'est la version pré-bac. Pré-bac, le théorème de l'énergie mécanique, il dit « Certaines fois, l'énergie mécanique se conserve ». Alors bon, je vous ai dit certaines fois. En fait, quand on creuse un peu le cours, il arrive quand il n'y a pas de frottement. Mais bon, on sent que pré-bac, ce n'est pas clair. Des fois, ça se conserve quand il n'y a pas de frottement. Mais voilà, bref. Donc pour comprendre la version pré-bac, il va falloir expliquer la version post-bac. Ça tombe bien, la version post-bac, elle est compréhensible. Même pré-bac, en fait, elle est super simple. La version post-bac, elle dit tout simplement « La variation d'énergie mécanique, c'est égal au travail des forces non-conservatives ». Et on voit que ça, qu'ils n'en savent que post-bac, en fait, c'est super simple. Parce que si on fait une petite chaîne d'énergie, on voit que ΔEM s'égale au transfert mécanique. Et que le transfert mécanique, si on se rappelle de cette vidéo-là, c'est bien égal au travail des forces non-conservatives. Donc on voit que la formulation-là, et en fait, elle découle tout simplement des cours d'énergie qu'on a appris. Donc il n'y a pas de raison de ne pas l'apprendre. Surtout, vous voyez qu'elle est quand même beaucoup plus simple que celle pré-bac. Des fois, il y a « Mais on ne sait pas ». Mais voilà. Donc, vous ne vous embêtez pas avec le pré-bac. Moi, je vous dis, retenez juste que quand on fait une chaîne énergétique, on tombe tout simplement sur le travail des forces non-conservatives. Et en fait, ça ne fait pas de choses supplémentaires à apprendre. Si on sait faire une chaîne énergétique et qu'on sait ce que c'est qu'un transfert mécanique, on a le fameux théorème de l'énergie mécanique, qui n'est pas vraiment un théorème, mais qui découle tout simplement des modèles de l'énergie. Et donc, une fois qu'on a cette expression, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de cas où en fait, delta Em égale 0. C'est ce qu'on appelle la conservation de l'énergie mécanique. Alors, delta Em vaut 0 si le travail des forces non-conservatives vaut 0. Il y a plusieurs cas. Le premier, c'est s'il n'y a pas de force non-conservative. Le système est soumis juste à des forces conservatives. Du coup, le travail des forces conservatives, comme il n'y a pas de force non-conservative, ça vaut 0. Donc, la variation de l'énergie mécanique vaut 0. Donc, ça, ça arrive typiquement, par exemple, si on a une chute libre. Puisqu'une chute libre, on se rappelle, la définition scientifique, c'est un objet qui n'est soumis qu'à son poids. Et comme le poids est une force conservative, eh bien là, l'énergie mécanique se conserve. On a aussi tout ce qui va être une particule dans un champ. Une particule chargée dans un champ électrique, elle va être soumise à la force électrique. Cette force est conservative, donc conservation de l'énergie mécanique. Autre cas un peu moins courant, mais qui peut arriver, c'est un pendule, comme ça, vertical, avec un ressort et un objet pendu. Si je fais un bilan des forces, vous voyez que du coup, c'est très important de faire un bilan des forces, il est soumis à son poids et à la force de rappel du ressort. Or, on se rappelle que la force de rappel est conservative, donc cet objet-là, son énergie mécanique se conserve. Mais il y a un deuxième cas pour lequel l'énergie mécanique se conserve, c'est si on est soumis à des forces non-conservatives, mais qu'elles ne travaillent pas. Si vous êtes au point sur le travail d'une force, vous pouvez avoir plus d'informations ici, vous savez que le travail dépend de l'angle entre la force et la trajectoire. Donc, si ces forces ne travaillent pas, ça veut dire qu'elles sont orthogonales à la trajectoire. Alors, orthogonale, ça veut dire perpendiculaire, mais on ne dit pas perpendiculaire pour un vecteur, on dit orthogonale, mais c'est la même chose. Et donc, ça arrive assez souvent qu'on ait des forces qui, en fait, sont là, mais ne travaillent pas. Par exemple, un pendule. Un pendule, il est soumis à son poids, donc ça, c'est une force conservative, donc ça ne compte pas pour l'énergie mécanique, mais aussi à la tension du fil. Or, cette tension du fil, elle est tout le temps orientée suivant un rayon, et notre pendule, il suit un arc de cercle, donc en fait, la tension du fil, elle est toujours perpendiculaire à la trajectoire, et donc en fait, elle ne travaille pas. Même chose dès qu'on a un objet qui glisse sans frotter. Cet objet-là, il est soumis à deux forces, son poids, mais aussi la réaction du support qui, elle, est orthogonale au support quand il n'y a pas de frottement. Et du coup, là, on voit, si mon mobile, il va comme ça, comme ma réaction, elle est comme ça, c'est orthogonale, donc elle ne travaille pas. Donc, en fait, on voit que les cas, on va l'utiliser, c'est un peu toujours les mêmes, mais il faut toujours faire la même chose, c'est-à-dire un bilan des forces. Regardez quelles sont les forces. Identifiez les forces. Si elles sont toutes conservatives, comme ici, on peut appliquer le terrain d'énergie mécanique. Et s'il y en a des non-conservatives, mais qu'elles ne travaillent pas, eh bien, on peut l'appliquer. Donc, concrètement, au lycée, ce sera toujours quand il n'y a pas de frottement et on retrouve cette version pré-bac. D'accord ? Parce que c'est vraiment très, très guidé. Mais post-bac, vous devez faire le bilan des forces et regarder ce qui travaille, ce qui ne travaille pas. Alors, maintenant qu'on a vu ce que c'est, quand est-ce qu'on peut l'appliquer ? Voyons voir comment l'appliquer. Pour l'appliquer, on va le regarder droit dans les yeux, ce terme d'énergie mécanique. Il dit quoi ? Delta WM égale travail des forces non-conservatives. Donc, on voit que là, il y a un delta. Ça veut dire qu'il s'applique forcément entre deux points. Puisque delta, on se rappelle, c'est une variation. Une variation, ça ne peut exister qu'entre deux endroits. Donc, il faut bien l'appliquer entre deux points et montrer que soit elle est la même sur les deux points, soit sa variation est nulle. Donc, il faut trouver les deux points, l'indiquer au correcteur, puis faire une égalité. Ça, c'est très important. Donc, post-bac, pré-bac, pardon, il n'y a pas vraiment le choix. C'est forcément ça. Mais post-bac, on a une autre solution. Là, il nous faut, comment dire, les outils mathématiques. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire pré-bac. C'est d'utiliser ce qu'on appelle la loi locale. La loi locale, elle se rapporte à du calcul différentiel. Si vous n'êtes pas au point sur le calcul différentiel, ça se passe ici. C'est vraiment la nouveauté du post-bac. Donc, la loi locale, elle est en différentiel. Et en gros, elle dit D de Em égale delta de travail des forces non-conservatives. Donc, ça, c'est la même expression. Si vous demandez ici pourquoi c'est un petit D, ici un petit delta, c'est parce que l'énergie mécanique est une grandeur d'état, alors que le travail, c'est une variation. On voit que c'est un grand delta, ça devient un petit D, et rien du tout, ça devient un petit delta. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, je peux diviser cette équation par dt. Et j'obtiens la variation d'énergie mécanique par rapport au temps, c'est égal à ça. Et en fait, D du transfert sur dt, si on se rappelle bien de son cours, c'est égal à la puissance des forces non-conservatives. Donc, si on a la puissance des forces non-conservatives qui s'exercent, on peut arriver sur la dérivée, on intègre et on trouve sur l'expression. Autre solution, c'est si on a les équations horaires. Souvent, le théorème d'énergie mécanique, c'est ce que je vous disais avant, on l'applique quand il y a soit que des forces conservatives, soit que les forces non-conservatives ne travaillent pas. Donc, en fait, s'il y a conservation d'énergie mécanique, on peut écrire D de Em sur dt égale 0. Et donc, cette équation-là, elle nous permet, dans certains cas, de trouver des équations différentielles qu'on peut résoudre, et ça nous permet d'avoir accès aux équations horaires du mouvement. Alors, pour résumer, je vous ai parlé de points, plein, plein, plein de cas différents, mais en fait, c'est toujours la même chose. Souvent, souvent, on l'utilise quand l'énergie mécanique est constante, ce théorème. Donc, lorsqu'il n'est soumis qu'à des forces conservatives ou que les forces non-conservatives qui s'appliquent ne travaillent pas, alors l'énergie mécanique est constante. On peut écrire Δ Em égale 0. Pour appliquer cette propriété, il faut l'écrire entre deux points. Et ça, j'insiste vraiment. Sinon, en post-bac, notamment si on a les équations horaires, on peut écrire tout simplement que la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est égale à 0. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.